Ah là là, je me remets doucement de ma maladie incroyable, je ne sais pas ce que j'ai eu pendant une semaine, j'étais pas bien. Enfin bref, du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve pour un creepypasta. Alors ça s'appelle le making day et au début il va y avoir deux mails. Donc vous inquiétez pas, c'est bien écrit de façon à ce qu'on comprenne bien quand est-ce que c'est un mail et quand est-ce que c'est de la narration. J'espère que ça va vous plaire ce petit creepypasta, je fais simple pour la reprise. Et normalement après je devrais vous faire un jour un tueur, un LVS etc, ça reprend. En tout cas, mettez-vous dans l'ambiance comme d'habitude dans le noir avec votre copine, un bol de céréales à la main si vous voulez, enfin quelque chose à grignoter. Endormez-vous avec ça et puis je vous souhaite une très bonne vidéo si ça vous plaît comme d'habitude, vous savez quoi faire. A de suite. Amazing day. Bonjour à tous, je poste ici pour vous mettre en garde et je ne dévoilerai pas mon identité car je n'en ai pas envie. J'ai peur d'avoir certains problèmes. Avant j'étais comme la plupart d'entre vous. J'étais fasciné par les films d'horreur, le paranormal et tout ce qui s'ensuit. J'aimerais me faire peur. Quoi ? Je suis allé un petit peu loin. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de McCartney Manor près de San Diego. Vous savez sûrement que la liste d'attente est super longue. A ma triste de sensations fortes, je me suis inscrite. Je m'impatientais, les films d'horreur ne me touchaient plus comme avant, je m'étais peut-être lassé. Le McCartney Manor, ça avait l'air génial. Mais comme je l'ai dit, c'est long. Alors je me suis mis à chercher s'il n'y avait pas d'autres endroits du même genre. J'ai arpenté les forums et pendant plusieurs mois rien. Aucune réponse, aucun retour ne me convenait. Il n'y avait rien selon moi à la hauteur de McCartney Manor. Puis un jour j'ai reçu ce mail. De AmazingDare au bâche gmail.com et en objet, l'expérience d'une vie. Amateur, amatrice de sensations fortes, vous pensez que rien ne peut vous effrayer ? Ni film, ni train fantôme ? Faites l'expérience d'Amazing Day. La terreur est garantie. En équipe de 4 personnes, venez affronter les épreuves de notre site AmazingDare. Vous avez une journée pour tenter de vous échapper de notre labyrinthe. Si vous réussissez, vous gagnez. Bien à vous, AmazingDare. Il y avait ensuite un lien vers le site d'Amazing Day. Mais il n'existait plus aujourd'hui. J'ai parcouru le site pendant des heures. Et tout me semblait normal. C'était nouveau. Les participants étaient emmenés dans ce site qu'on appelait aussi labyrinthe. Sur les photos, on voyait qu'il s'agissait en fait d'une usine abandonnée. Le but du jeu était de sortir du labyrinthe avant de se faire choper par les acteurs. Il y avait quelques photos et témoignages sur le forum du site. Ça avait l'air vraiment pas mal. J'ai hésité plusieurs jours puis, comme tout me paraissait réglo, j'ai acheté mon billet. 100 euros. C'était une petite somme lorsque j'ai payé et j'ai reçu un mail de confirmation avec les instructions suivantes. Deuxmails in there au base gmail.com, objet confirmation de votre commande. Bonjour mademoiselle Dupont. Merci pour votre achat. Veuillez trouver si joint votre billet pour l'attraction. Cliquez sur le lien ci-dessous pour choisir une date parmi les dates suivantes. Nous vous rappelons que les billets ne sont ni repris ni échangés sauf cas de force majeure. Limitez exhaustivement dans nos conditions de vente. Prenez donc bien garde à la date que vous choisirez, puis faites votre attraction. Bien à vous, Amazing Day. J'ai donc cliqué sur le lien et j'ai choisi une date que je ne communiquerai pas ici. J'ai reçu un nouveau mail de la confirmation, puis plus rien. Au bout de deux semaines, j'ai reçu un nouveau mail qui m'expliquait les démarches à suivre pour aller à Amazing Day. Amazing Day au base gmail.com, objet pour votre séjour. Bonjour Mademoiselle Dupont. La date de votre séjour chez nous approche. Nous tenons à garder l'emplacement exact de notre attraction secrète. A cet effet, vous y serez conduit en taxi à nos frais. Veuillez trouver si joint à nos frais également un billet d'avion pour Budapest en Hongrie. Si vous vous perdez dans le labyrinthe, vous serez invité à rembourser 30% du billet et le billet du retour sera à votre charge. En revanche, si vous gagnez, nous vous offrons les billets plus la récompense réservée aux vainqueurs. Bien à vous, Amazing Day. Je dois avouer que la Hongrie plus l'idée de devoir rembourser le billet en cas de défaite m'a un peu refroidi. Ce n'était noté nulle part sur leur site. Cela dit, j'ai pris sur moi, j'avais déjà remboursé 100 euros, je pouvais encore m'autoriser un écart si je perdais. J'avais un peu d'argent de côté en prévision de mes prochaines vacances et puis peut-être que j'allais gagner dans ce labyrinthe après tout. Quelques jours plus tard, j'ai pris l'avion pour Budapest. Je suis arrivé en Hongrie en fin de matinée. À mon arrivée à l'aéroport, il y avait un homme avec une pancarte avec mon nom dessus. Je me suis présenté à lui. Il m'a conduit à un taxi où il y avait déjà trois personnes à l'intérieur, deux garçons et une fille. Le taxi a démarré et on a fait connaissance sur la route. La fille s'appelait Marine, les garçons Thomas et Maxime. Marine était un vrai garçon manqué. Elle parlait comme les mecs, avait un fort caractère. Maxime, lui, était plutôt fort. Il était passionné par le paranormal et les films d'horreur. Il parlait beaucoup et était très agité. En revanche, Thomas était plus calme et réservé. Après environ une heure de trajet, le taxi s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Un homme est venu à notre rencontre et a payé le chauffeur. Il nous a invité à le suivre jusqu'à notre voiture. Là, il nous a offert des sandwiches tout en se présentant à nous. Il était un des cofondateurs de Amazing Day. Et il allait nous conduire lui-même au site. Il nous a invité à monter en voiture et nous a passé des bandeaux pour les yeux pour qu'on ne voit pas le chemin jusqu'à Amazing Day. Nous nous sommes regardés tous les quatre, méfiants. Mais notre chauffeur nous a expliqué qu'il s'agissait d'une procédure normale qui participait au charme de l'attraction. On a donc enfilé nos bandeaux. Notre chauffeur nous a dit s'appeler Benjamin. Il a discuté avec nous pendant le trajet. Il nous a expliqué qu'à tout moment pendant l'attraction, nous pouvions dire stop et arrêter. Il nous a demandé à chacun si nous n'avions pas de phobie particulière, de problèmes cardiaques ou physiques. Nous avons tous répondu que nous étions en parfaite santé et sans véritable phobie. On a roulé environ deux heures avant que l'on arrive enfin et qu'on nous autorise à retirer notre bandeaux. On était devant un immense bâtiment désaffecté. Il y avait deux autres groupes de quatre personnes devant. Benjamin nous a expliqué que le site était assez grand pour faire jouer en même temps plusieurs groupes. Et nous a présenté à deux autres hommes, ses collègues, Franck et Peter. Benjamin, Peter et Franck nous ont tous réunis. J'ai pu voir que les membres des autres groupes étaient un peu perdus comme nous. Ils nous ont expliqué les règles plus précisément. Nous avions donc 24 heures maximum pour essayer de sortir de ce labyrinthe. Passé ce délai, nous étions déclarés perdants. Il y avait trois sorties différentes, toutes avec un écriteau lumineux. Les trois menaient à l'extérieur et une fois dehors, nous aurions gagné. Il pouvait y avoir autant de gagnants que de participants. Franck a cependant précisé en souriant qu'il y avait peu de chance pour que nous nous en sortions tous. Il nous a aussi dit que, bien évidemment, il était interdit de faire usage de violences pour nous en sortir, auquel cas nous étions éliminés d'office. Si nous souhaitions abandonner, nous devions crier le mot-code Marmotte. Nous avons tous ri à ce moment-là. C'était un mot assez improbable dans ce contexte. Ils nous ont expliqué que c'était pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur possible sur la volonté d'arrêter. Quelqu'un viendrait alors chercher le participant pour terminer. Ils nous ont vivement conseillé de rester groupés. Franck et Bitter sont alors partis avec les deux autres groupes. Benjamin nous a amenés à l'entrée numéro 1 du labyrinthe. Il a pris nos téléphones. Nous étions autorisés à garder que nos montres. Nous avons donc attendu devant l'entrée pendant au moins un quart d'heure. Puis une alarme stridente a retentit. Benjamin nous a ouvert la porte. C'est parti, a-t-il dit. Nous avons pénétré dans le labyrinthe marine. Maxime était tout excité. Thomas et moi étions plus réservés et attentifs à ce qu'il y avait autour de nous. Les murs étaient sales. Par endroits, il y avait des taches sombres rougeâtres. Les ampoules éclairaient mal. L'endroit n'était pas vraiment illuminé. Les lumières n'arrêtaient pas de clignoter. Des crochets étaient suspendus au plafond. Maxime a poussé un cri en désignant un crochet plus haut que les autres. Inaccessible. On y apercevait une jambe. Nous avons emprunté un couloir et déambulé au hasard pendant environ une heure. Rien de spécial ne s'est passé. Puis on a commencé à entendre des bruits autour de nous. On n'arrêtait pas de se retourner toutes les deux minutes. Marine nous a chuchoté qu'elle avait entendu des pas derrière nous. On a commencé à marcher un peu plus vite. On a marché encore bien une heure avec cette impression d'être suivi. Puis on a débouché sur une salle. Il y avait quelques personnes enfermées dans des cages couvertes de sang et des blessures. L'une d'entre elles nous a vues et a commencé à crier. Les autres ne réachissaient pas vraiment. Ce n'est pas un jeu. Elle a hurlé, les yeux exorbités de terreur. Elle jouait super bien la comédie. Je m'appelle. Elle a été interrompue par un mec qu'on n'avait pas vu. Qui lui a lancé un saut rempli de sang à la figure. Elle a toussé. On avait plein la bouche. Le mec s'est tourné vers nous et a attrapé une hache et a commencé à courir vers nous. On savait que c'était qu'une attraction. Mais on a détalé en hurlant comme si le mec était véritablement psychopathe. On a couru alors pendant un long moment. Traversant des couloirs et des couloirs qui ressemblaient tous. On entrait au hasard dans des grandes ou plus ou moins petites salles. Tout était obscur et crade. Mais on passait tellement vite qu'on n'avait pas le temps de regarder plus près. On a fini par semer le mec. On s'est calmé. On a repris nos esprits. On a continué notre chemin tranquillement. Pendant je dirais une bonne heure encore une fois. Il s'est rien passé. Il n'y avait pas grand chose dans les salles. Quelquefois des seringues. Des meubles renversés. Mais pas grand chose de plus. Sur le sol et les murs par contre régulièrement on apercevait des tâches de ce qui ressemblait à du sang. On avançait dans le labyrinthe. Plus le sang paraissait récent. En soi, pendant qu'on déambulait dans ce dédale de couloirs et de salles. Ce n'est pas ce qu'on trouvait qui nous faisait flipper. Mais plutôt l'ambiance. Il faisait sombre et c'était trop silencieux. Aucun de nous n'osait parler. Nous étions tous tendus. Pourtant, nous savions que nous avions juste signé pour un jeu. Mais je ne sais pas. On sentait peut-être quelque chose de malsain ici. Comme un sixième sens. Au bout d'une ou deux heures à marcher vers Dieu seul sait où. On a décidé de faire une petite pause. C'est là qu'on a commencé à entendre des cris. Des cris horribles accompagnés de supplications. Ça résonnait dans les labyrinthes. Impossible de savoir d'où exactement ça venait. C'était angoissant. Maxime commença à perdre un peu les pédales. Il ne supportait pas les cris. Il n'arrêtait pas de dire que ça faisait trop réel. On lui a dit que si vraiment il n'aimait pas ça, il pouvait choisir d'abandonner. Il a refusé et a continué. On a atterri dans une nouvelle salle. On a vu une fille derrière une épaisse vitre. Elle a alors frappé de toutes ses forces sur la vitre. Elle pleurait. Elle nous criait des trucs. Mais tous les sons étaient étouffés. On n'a pas osé s'approcher trop près. Et en la regardant, j'ai eu l'impression que je l'avais déjà vue quelque part. Sur le moment, j'ai pensé que ça devait être une actrice qui avait joué dans un des films d'horreur que j'avais vus. Après, ça a continué. Et encore une fois, pendant un moment, rien de spécial ne s'est produit. Toujours les mêmes couloirs glauques. Puis on est arrivé dans une autre salle. La lumière était encore plus mauvaise. On a entendu un bruit de tronçonneuse tout près. Mais Maxime a hurlé un mec qui était en train de découper un corps à quelques mètres de nous. Au cri de Maxime, le gars s'est tourné vers nous et nous a menacés avec son engin. Il s'est lancé vers nous. On a couru encore longtemps, nous perdant encore un peu plus dans le labyrinthe. On l'a semé, lui aussi, mais Maxime était à bout. Il avait du mal à respirer. Il paniquait vraiment. Il a choisi d'arrêter. C'était trop dur pour lui. Il a littéralement hurlé le code marmotte. Une voix s'est alors faite entendre dans les haut-parleurs. Elle disait que quelqu'un allait venir le chercher. Qu'il devait rester là où il était. Quant à nous autres, on devait continuer notre chemin et laisser Maxime. On l'a laissé et nous sommes partis. Avec Thomas et Marine, on a donc continué à errer dans ce fichu labyrinthe. Qui était redevenu encore une fois silencieux. Les murs et les sols étaient toujours aussi crades. Mais à part ça, il n'y avait rien à s'éliener. Marine nous a soudain dit que quelque chose clochait. Qu'elle ne trouvait pas ça du tout normal. Les gens qu'on avait vus, le sang sur les murs, la saleté, les objets bizarres. Tout ça, ça ne ressemblait pas vraiment à du cinéma. Soit c'était super bien fait, soit c'était réel. Avec Thomas, on s'est regardé un peu effrayé. Je pense que, comme moi, il s'était déjà fait cette réflexion. Mais le fait que Marine les formule à haute voix, ça prenait une autre résonance. On n'était peut-être pas seulement parano, on a continué à avancer. On voulait quitter ce labyrinthe le plus vite possible. Ça en devenait presque vital. Soudain, Thomas a juré qu'il avait entendu un truc derrière lui, tout près. Un murmure, selon lui. Il a répondu que c'était peut-être son imagination, puis on l'a aussi entendu. C'était léger, mais bien là. Puis on a entendu le bruit d'une barre de fer. Quelqu'un traînait sur le sol cette barre, tout en avançant. On s'est mis à courir, ce qui a accentué notre peur. On entendait toujours plus de bruit dans le labyrinthe. Et c'était angoissant. Après tant de moments, dans un silence complet, on voyait des ombres menaçantes. Des silhouettes du coin de l'œil. Des choses bizarres qui pendent au plafond. Je n'ai pas réussi à voir exactement ce que c'était. Je m'efforçais de courir le plus vite possible. Je ne sais plus à quel moment de panique on a perdu Marine. Mais à un moment, on l'a bel et bien perdu. Impossible de la retrouver. Avec Thomas, on a continué. Cela faisait maintenant cinq heures qu'on était entrés dans ce labyrinthe. Et on commençait à être à bout. Et enfin, le miracle est arrivé. On a trouvé une sortie. On était tellement soulagés qu'on a éclaté de rire. On a accéléré. La sortie était au bout d'un couloir. Thomas a soudain crié. On venait de lui attraper le bras. Je ne me suis pas arrêté. J'ai foncé. J'ai vu un mec du coin de l'œil qui sortait de je ne sais où. Qui a tenté lui aussi à son tour de m'attraper avec quelque chose. Et à quelques mètres de la porte, j'ai esquivé cet homme. Il me courait encore plus vite. J'ai franchi enfin la sortie et je me suis retrouvé dehors. J'ai hurlé de joie et m'ont brisé la voix. Et dehors, il y avait Benjamin. Il m'a chaudement félicité. Il m'a invité à le suivre. Il m'a offert à boire et des gâteaux. A rendu mon téléphone. Il m'a conduit à l'endroit où nous étions arrivés plusieurs heures plus tôt. Il y avait Frank et Peter. Un garçon qui était un des autres groupes. Frank, Benjamin, Peter nous ont encore une fois félicité. Nous ont offert notre billet retour. Plus une autre surprise. Une enveloppe contenant 500 euros de bon d'achat. Ils nous ont offert un sandwich. Puis Benjamin nous a reconduit à l'aéroport. Ils nous ont bondé les yeux pendant une grande partie du trajet. Le garçon avec moi s'appelait Jérémy. On a sympathisé. Et on s'est échangé numéro et Facebook. On a partagé tous nos sentiments sur ce qui venait de se passer. Ce qu'on venait de vivre. Benjamin nous a dit au revoir à l'aéroport. Et nous a encouragé à laisser un commentaire sur leur site. Je suis donc rentré chez moi. J'ai dormi quasiment une journée entière en rentre. Je suis retourné encore une fois sur le site quelques jours plus tard. Pour partager mon expérience. Ça avait été plutôt pas mal. J'avais eu de vrais moments de frayeur. J'ai posté mon commentaire. Puis j'ai remonté un peu le fil pour lire les autres. Mon coeur a alors eu ce qu'on appelle un raté. Une fille avait laissé un commentaire avec son compte Facebook. Je suis allé la voir. Sur la photo elle ressemblait beaucoup à la fille qu'on avait vue derrière la vitre. Vous savez celle qui était tellement épaisse qu'on ne pouvait pas entendre ses cris. C'est donc sur le site que j'avais déjà vu cette fille. Apparemment elle avait gagné elle aussi. Je l'ai ajouté. Elle m'a accepté. J'ai vu sur son profil qu'elle était en vacances à Malte. Elle postait plein de photos et de statues. Je trouvais ça bizarre. J'étais quasiment sûr que c'était elle que j'avais vu dans le labyrinthe. J'ai essayé d'appeler Jérémy pour lui dire, pour lui expliquer. Je n'ai pas réussi à le joindre de la journée. Son téléphone était éteint. Je suis allé voir son Facebook. Et là j'ai commencé à flipper. Il venait de publier qu'il était en vacances lui aussi à Malte. C'était exactement mot pour mot, le même message que sur le profil de la fille du site. Je n'ai pas hérité d'essayer de l'appeler à chaque fois directement au répondeur. Et puis ce matin je suis allé sur mon Facebook. J'ai eu des notifications comme quoi plusieurs personnes avaient commenté mon statut. Seulement je n'avais rien posté depuis des jours. J'ai cliqué, j'ai vu qu'on avait posté quelque chose à ma place. Où je disais que je m'en allais en vacances à Malte. J'ai supprimé directement et je suis retourné sur le site d'AmazingDay. Sauf qu'il avait été désactivé. J'ai fermé Facebook, pris des affaires et je me suis cassé de chez moi. Je poste depuis mon hôtel. J'ai peur. Je ne sais pas vraiment quoi faire. Je partage mon histoire pour qu'il y ait une trace. S'il m'arrive quelque chose. Quand j'y repense dans le labyrinthe tout semblait trop vrai. Sûrement parce que justement tout était vrai. S'il vous plaît. Si vous recevez un mail vous proposant ce genre d'attraction ne faites pas la même connerie que moi. Y allez pas. Bon, fin de ce creepypasta. On m'a dit de bien, bien montrer quand c'était la fin du creepypasta pour pas qu'on se perde. Donc là c'est un peu mon ressenti. Bon, déjà j'espère que la lecture a été agréable malgré ma voix qui est un petit peu différente que d'habitude vu que je suis malade, vous le savez. Et bah très bien écrit encore une fois. C'est pas le même auteur. Là je l'ai chopé sur le site, vous aurez le lien en description évidemment. Très très bien écrit, histoire qui fait un peu flipper. Toujours un petit peu dans la suggestion de qu'est-ce que c'est vraiment ce Amazing Day. Est-ce que c'est vraiment une attraction ? Pardonnez-moi, je suis fatigué. Est-ce que c'est vraiment une attraction ? Ou alors est-ce que c'est des psychopathes tout simplement qui ont chopé des gens et qui les torturent dans ce pseudo-labyrinthe de façon à faire croire que c'est un genre de train fantôme amélioré, un genre de labyrinthe fantôme ou si on peut appeler ça comme ça. Avec d'autres psychopathes qui torturent des gens en direct un petit peu à la façon de ce neuf movie. Et que t'es tellement formaté à te dire que t'es dans un jeu, que t'es dans une expérience que non c'est que du montage, enfin pas du montage mais des effets spéciaux, des acteurs etc. Et que bon bah ça te parait dégueulasse mais normal, rien d'inquiétant. Et au final, moi je pense vraiment et je pense que c'est ce que l'auteur a voulu nous faire comprendre. C'est que les trois organisateurs sont de simples psychopathes qui ont réussi à faire passer un genre de labyrinthe d'horreur comme un jeu. Alors que c'est tout simplement un vrai labyrinthe d'horreur où des personnes sont gardées, attachées, torturées, sûrement tuées. D'où justement l'appel au secours de la femme lorsqu'on lui a balancé du sang sur la tronche. D'où la vitre épaisse de façon à ce qu'on n'entende pas vraiment tout ce qui se passe. Les membres accrochés au plafond, les tâches de sang vraiment très répétitives. Et le fait que surtout ce soit un endroit caché, qu'on bande les yeux aux gens lorsqu'ils viennent. Enfin voilà quoi, c'est vraiment un truc qui est assez étrange. Et moi je me pose la question, est-ce que c'est des psychopathes ou est-ce que justement c'est un vrai truc ? Parce qu'au final, il y a l'histoire du Facebook qui est vraiment bizarre. Mais il y a l'histoire de si vous perdez, vous repayez une partie de votre billet. Théoriquement, s'ils ont prévu de les tuer et s'ils perdent, ils n'ont pas besoin d'inventer un genre d'excuse si vous perdez ou vous repayez un billet. Enfin c'est bizarre. Je pense, je préfère pencher vers l'histoire qui me paraît la plus glauque et vraiment intéressante. Justement l'histoire de trois psychopathes qui ont ouvert cet endroit et qui torturent des gens devant d'autres personnes. Sans forcément que ces personnes-là sachent que ce sont des vraies personnes qui sont en train d'être tuées et découpées devant eux. Enfin c'est vraiment une expérience un peu bizarre voire très sadique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé évidemment. Puis comme d'habitude, le petit like si ça vous plaît et abonnez-vous pour d'autres vidéos. En tout cas, portez-vous bien. A très bientôt. Ciao tout le monde.